Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Andrea Rossi, je suis chargée de communication chez Reliance. Si certains d'entre vous ne connaissent pas, Reliance est l'assureur et le manager des risques de référence des acteurs de l'intérêt général. Alors impossible pour vous de ne pas avoir entendu parler de data et d'IA. Pourquoi ? Et bien parce que ce sont deux termes très à la mode et pour cause. La data et l'IA révolutionnent notre monde depuis déjà un certain temps. Mais qu'en est-il de leurs impacts dans le monde de l'assurance ? Je vous propose de décrypter ce sujet avec trois experts du secteur assurantiel que je suis ravie d'avoir à mes côtés. Bonjour à tous les trois. Pour commencer, je vous propose de vous présenter Richard, si on peut commencer par vous. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Je suis Richard Camus, responsable de l'innovation et des services à l'auxiliaire BTP. Nous sommes un assureur lyonnais spécialisé dans le monde de la construction. Nous accompagnons aujourd'hui 15 000 clients sociétaires dans leurs projets, majoritairement des professionnels de la construction et du monde de l'immobilier. Nous avons 250 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Merci Richard. Jean-Christophe ? Oui bonjour à tous, ravi également d'être là. Je m'appelle Jean-Christophe Legendre, je suis directeur de l'innovation et de l'audit interne au sein d'une compagnie d'assurance qui est également lyonnaise qui s'appelle CEPDP Assurance, compagnie française de défense et de protection. Nous sommes deux fois plus jeunes que l'auxiliaire mais on a quand même 80 ans. Nous sommes 230 pas tout à fait sur tout le territoire. On pèsera cette année 85 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près et notre métier consiste à délivrer de l'information juridique, à assurer des chefs d'entreprise, des particuliers, des gens de l'immobilier en protection juridique pour les litiges qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie courante. Merci Véronique. Bonjour à tous, également ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Véronique Pachou, je suis responsable de la direction digitale et transformation chez Alpetis qui est un courtier grossiste lyonnais et qui travaille essentiellement sur le marché de l'assurance de personnes et au niveau chiffre clé. Donc nous sommes à peu près à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 1976, nous exerçons notre activité. Merci. Alors j'en parlais mais vraiment légèrement en introduction, la montée en puissance de la data et l'IA dans notre société impacte le monde professionnel et économique. Vous êtes tous les trois au cœur du monde assurantiel. Quels constats faites-vous ? Dans notre métier, nous l'IA et la data sont vraiment au cœur depuis quelques années parce que nous nous délivrons de l'information juridique à nos assurés, nous les accompagnons dans le traitement de leurs litiges. Donc tout cela compose une base d'informations extrêmement riche et nous nous nourrissons aussi des données, de données externes, c'est l'essentiel pour l'instant, que constituent donc les bases de données juridiques et la jurisprudence. Donc sur la base de ces textes, nous utilisons, nous exploitons les données pour essayer d'être aussi précis que possible dans les réponses que nous donnons et nous considérons que l'intelligence artificielle peut aussi au quotidien aider aussi bien les gestionnaires en interne que nos parties prenantes au sens large du terme. Merci. Véronique ? Alors, moi je dirais qu'en fait le monde de l'assurance, puisque je suis tombée il y a déjà un petit peu, quelques années, on a beaucoup de chance parce que c'est un monde qui, comme l'a dit Jean-Christophe, est un monde de données déjà et de textes. Donc je dirais que pour moi c'est un environnement idéal pour développer l'IA. Donc maintenant, la balle est dans notre camp pour développer et relever ce défi et profiter de tout ce potentiel à portée de notre main. Moi j'identifie deux grands périmètres, on va dire un peu d'enjeux. C'est tout ce qui tourne autour de nos processus. Je pense que tout le monde sait qu'il était déjà un peu sensibilisé au fait, c'est vrai qu'on dit souvent que l'assurance c'est pas simple, on n'y comprend rien, etc. Donc je trouve que là on a un gros enjeu de pouvoir dire comment on fait notre métier, pourquoi, donc d'explicabilité et de rétablir peut-être un équilibre plus important dans la relation de confiance avec nos clients. Et puis pour moi, le deuxième périmètre d'enjeu, c'est que pour faire tout ça, ça va quand même toucher nos métiers avec les compétences associées. Je pense qu'il y a des métiers qui vont être, on va dire, un petit peu plus révolutionnés que d'autres. Je pense notamment à nos actuaires. Et puis le monde de l'informatique, je pense aussi, va être beaucoup secoué. Et tout ça, on va dire, dans l'objectif de préserver cet équilibre entre tout ce qu'on va pouvoir faire, faire par l'IA, qui va faire du bien à notre modèle économique, mais également dans toute la préservation de la relation humaine avec nos clients. Richard, c'est un constat ou des constats plutôt que vous partagez ? Oui, complètement. Ce constat, je le partage évidemment et j'y souscrit en grande totalité. Évidemment, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une révolution technologique qui secoue toutes nos entreprises et qui secoue tous les acteurs de l'assurance. On y réfléchit tous à plus ou moins à grande échelle. Mais en tout cas, le sujet est là au cœur de toutes nos préoccupations. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment où tout cela va nous emmener, même si évidemment, nous, on a à cœur en tout cas à l'auxiliaire BTP. Et j'imagine que dans beaucoup d'autres compagnies et chez d'autres acteurs de l'assurance, c'est le cas également de préserver l'humain, de préserver l'humain en tout cas pour les aspects de la relation client qui sont ceux à plus forte valeur ajoutée. En tout cas, nous, on a bâti notre histoire sur cette relation client faite d'humain, faite d'humanité, de proximité. Et donc ça, évidemment, on ne veut absolument pas y toucher. Toutefois, effectivement, l'intelligence artificielle, on sent bien que c'est un sujet qui permettra d'accélérer justement sur cette relation client et de délivrer in fine une qualité de service qui sera demain meilleure. On en a parlé un tout petit peu et j'imagine qu'on développera par la suite, mais le cœur de bataille, c'est évidemment la donnée. J'ai eu l'occasion de le préciser dans mon introduction, on a 161 ans d'histoire. Donc imaginez la donnée sur laquelle on est assis, que ce soit de la donnée structurée, non structurée, etc., sous toutes ses formes. Donc ces dernières années, on a entrepris un gros travail sur justement la qualité de la donnée, un gros travail de structuration de cette donnée pour qu'on parte d'un langage commun et qu'on puisse justement capitaliser sur ce gros travail back-office pour demain délivrer en front-office aux sociétaires des services qui soient toujours plus performants. Donc demain, ça impactera évidemment la relation client, ça impactera la manière dont les collaborateurs s'empareront de la donnée, de nos outils pour travailler différemment. Voilà, en quelques mots. Merci. Alors vous avez déjà soulevé quelques idées. Si on pousse, on tire un petit peu ce trait, quelles sont les opportunités qui sont pour vous à saisir pour les acteurs de l'assurance aujourd'hui ? Véronique, je me tourne vers vous. Effectivement, c'est vrai que le patrimoine data, c'est un élément capital. Donc chez Alpetis, on a beaucoup de chance de l'avoir, on va dire, travaillé depuis déjà pas mal d'années. Donc même s'il reste, on va dire, quand même un petit peu trop siloté, donc d'un côté les données marketing, les données commerciales, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir les réassembler, leur donner, on va dire, une vue plus transversale pour augmenter leur valeur et l'utiliser, on va dire, au mieux dans l'entreprise. Et c'est vrai que là aussi, l'IA, typiquement, c'est un outil fantastique. Donc on va revenir sur la relation cliente, parce que je pense que, comme Richard, je suis persuadée que ça, ça va être une vraie révolution pour nous. Et je reviens encore sur le monde des actuaires, où aujourd'hui, on a des habitudes de tarification. Et je pense qu'en connaissant mieux nos clients, on va pouvoir s'inspirer de choses, on va dire, différentes. Et notamment, pouvoir être plus proche, on va dire, de la réalité de la vie de nos assurés. Et puis, ce que je voudrais aussi souligner sur cette thématique, c'est que, comme je l'ai dit en tout début d'introduction, donc, qu'elle petite s'assurance de personne, donc, monde de la santé. Et c'est vrai que le monde de la santé, c'est quand même un monde qui est bien déjà aussi, lui, secoué par l'IA. On voit, donc, l'industrie pharmaceutique, il commence à inventer des médicaments, on va dire, à base d'IA. La prévention personnalisée, etc. Donc, je pense que là, on n'est qu'au tout prémice de ce qui va arriver. Et que nos produits d'assurance vont certainement aussi prendre une dimension beaucoup plus de service, grâce à l'IA et à tout l'écosystème. De votre côté, Richard, quelles sont les opportunités que vous détectez ? Alors, l'opportunité, la plus grande opportunité que je vois, effectivement, et comme Véronique l'a souligné, de mon point de vue, c'est cette formidable opportunité qui est de redéfinir le lien de confiance assureur-assuré. Je pense qu'effectivement, l'IA nous apportera beaucoup plus de transparence, d'accessibilité, de compréhension des contrats. En tout cas, moi, c'est un des sujets que j'essaye de porter à l'auxiliaire BTP. Comment l'IA peut, demain, amener nos sociétaires à mieux comprendre leurs contrats, mieux appréhender leur périmètre de garantie ? Je trouve que dans le lien de confiance entre nous, acteurs de l'assurance et assurés, il y a vraiment de la place pour réinventer quelque chose. Après, évidemment, il y a tous les enjeux de prévention, comme tu l'as dit là encore. Je pense que demain, on basculera dans un paradigme de prévention prédictive, proactive. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais nous, on commence à travailler sur ces sujets, en tout cas des partenaires, parce qu'on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle aussi d'open innovation. Nous, on est assez ouvert à ces sujets-là, établir des collaborations, des partenariats de confiance avec des acteurs qui sont à même de nous faire passer des caps et de nous accompagner dans nos enjeux. On a un de nos partenaires qui travaille sur ces sujets-là, qui demain, à partir de photos, sera en capacité d'identifier des anomalies sur des matériaux, des choses comme ça. Donc, on sera effectivement d'un geste d'usage fait par le sociétaire, demain, dans peut-être de la détection précoce, proactive de la part de l'assureur, via l'IA, d'un sinistre qu'on aura anticipé. Donc, les opportunités, elles sont multiples. On ne les a pas encore toutes parfaitement dans le scope, mais on sait que ce sera intéressant à voir, en tout cas. Voilà, elles sont là. Pour vous, Jean-Christophe ? Oui, je rejoins ce qu'ont dit mes camarades. Je pourrais plaquer leur discours sur notre activité à nous, qui est un petit peu particulière en ce qu'on se situe au carrefour de l'assurance et du droit. Donc, on n'est pas dans une logique qui est indemnitaire. Nous, notre métier, c'est la prévention du risque juridique. Notre métier, c'est le risque juridique, qui est un risque un petit peu particulier. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la prévention. J'y reviendrai tout à l'heure. On utilise l'IA pour gérer les dossiers, accélérer des processus. Mais, véritablement, notre sujet, ce qui va intéresser notre assuré, c'est d'éviter la solution judiciaire. Alors, bien évidemment, la justice est un pilier de notre démocratie. Il n'y a pas à y revenir. Évidemment, c'est un truisme que de le dire. Mais, pour autant, on s'aperçoit aujourd'hui que les délais qui sont imposés à un justiciable ne sont pas toujours facilement compréhensibles. Mais, en tout cas, ce qui nous intéresse, ce qui nous meut au quotidien, c'est vraiment d'apporter des solutions rapides, efficaces, donc de délivrer de l'information juridique à nos assurés. C'est-à-dire que les outils qu'on a créés sont, pour certains, à disposition de nos gestionnaires, mais pour d'autres aussi à disposition de nos assurés finaux, que ce soit des particuliers, des chefs d'entreprise. Donc, c'est le risque et l'audace qu'on a eue de les mettre à disposition. On sait que c'est une responsabilité aussi, parce que l'intelligence artificielle peut aussi halluciner, peut dire des bêtises. Donc, il faut qu'on mette à disposition une juste combinaison entre l'humain et la techno. C'est-à-dire qu'il doit toujours, à côté d'une réponse donnée par l'IA, permettre un accès à un être humain, à un juriste, à un gestionnaire chez nous, qui puisse accompagner l'assuré dans la gestion de son conflit, de son litige, de sa question juridique. Donc, ça, c'est vraiment essentiel de trouver cet équilibre, cette bonne combinaison entre l'humain et la techno. Justement, vous parliez du fait que vous aviez commencé à intégrer des solutions d'IA de votre côté, sur la partie juridique notamment. Si on garde en tête ce juste équilibre entre la partie technologique, on va dire, et vos métiers, qu'est-ce qui concrètement change aujourd'hui dans leur quotidien à vos équipes ? Je me propose d'exposer deux exemples très rapidement. Un exemple d'un outil qui va être utilisé et utilisable par des équipes internes, donc par des juristes, et un autre qui est à disposition du grand public. Le premier permet à certaines de nos équipes, qui sont spécialisées en particulier dans la gestion du dommage corporel, d'accélérer le traitement de ces dossiers de façon très considérable. Là où il y a quelques temps encore, il y a deux ans, puisque ça date d'un peu plus de deux ans maintenant, la mise à disposition de cet outil, ils utilisaient des tableurs Excel et des référentiels de jurisprudence, des nomenclatures tout à fait spécifiques, qui leur demandaient beaucoup de temps, et la gestion d'un dossier, la préparation du recours pour un dossier, pouvait leur prendre plusieurs heures. Avec cet outil, on accélère de façon très considérable, et comme ils en sont devenus des utilisateurs réguliers, et bien en quelques minutes, ils sont capables, à partir de l'analyse d'un rapport d'expertise médical, de dire quelle pourrait être l'indemnisation qui serait obtenue si on allait devant telle ou telle juridiction, telle ou telle cour d'appel. Donc on a embarqué, le partenaire avec lequel on travaille, a embarqué toutes les décisions de cour d'appel en matière de préjudice corporel, et selon le ressort dans lequel vous vous trouvez, et bien vous savez ce que pourrait décider un juge dans votre situation. Dit comme ça, ça pourrait paraître inquiétant, parce qu'on pourrait dire mais là on laisse l'IA décider à notre place, en réalité pas du tout, c'est dans la discussion avec l'assuré que l'on lui explique toutes ses hypothèses, et une moyenne de ce qu'il pourrait obtenir, en sachant que la composante temps est évidemment essentielle, puisque si on doit aller en justice contre une compagnie d'assurance de responsabilité civile, et bien ça va prendre quand même beaucoup de temps, là où on peut objectiver une situation et dire ben voilà, là on sait que ce juge-là, ces juges-là vont décider d'indemniser à telle ou telle hauteur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret dans le quotidien de nos gestionnaires, et par répercussion aussi, qui permet pour nous assurés d'obtenir une décision beaucoup plus rapide, et on l'a constaté, une indemnité plus élevée. Premier exemple. Le deuxième exemple, je vais aller plus vite, le deuxième exemple, c'est donc un outil qui est basé cette fois sur l'intelligence artificielle générative, donc ce qu'on appelle communément Tchad-GPT, mais il y a bien d'autres solutions, c'est de pouvoir fournir un accès à une information juridique qui est qualifiée et qui est enrichie avec les sources officielles du droit français et également des sources privées. Donc il a, dans son espace assuré, en un clic, il peut se rendre, comme il va sur Tchad-GPT, il peut se rendre sur cette application, poser une question juridique, et c'est une réponse juridique qui lui sera donnée avec les sources afférentes et potentiellement la traduction dans un modèle de courrier. Donc on s'aperçoit que ça va assez loin dans le processus, ça va assez loin puisqu'il peut aller jusqu'à obtenir un courrier qu'il aura juste à éditer, à signer pour, par exemple, écrire à son voisin ou à un fournisseur pour lui exprimer son mécontentement face à telle ou telle situation, en sachant qu'à chaque fois, on le prévient qu'il doit anonymiser, évidemment, toutes ces questions et que si jamais il doit aller plus loin, on est là pour l'accompagner dans la gestion de l'exige parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'on fait cinq ans de droit, comme un médecin doit délivrer une ordonnance, nous aussi on doit accompagner dans la prise de ce médicament judiciaire, si j'ose le parler. Richard, je poursuis avec vous, vous évoquiez pas mal de travaux qui étaient en cours dans votre société, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur justement qu'est-ce que ça change pour vos collaborateurs ? Aujourd'hui, indéniablement, c'est sur la chaîne de valeur de l'indemnisation que se portent les premiers efforts et que se trouvent déjà les premières preuves de succès, en tout cas les premiers cas d'usage. À titre d'exemple, très rapidement, aujourd'hui, nos sociétaires peuvent déclarer un sinistre en ligne depuis leur espace client. Aujourd'hui, pour gagner du temps dans l'orientation de leur dossier vers le bon gestionnaire, on a mis en place un module d'IA qui traite la demande à la place d'un gestionnaire classique, disons, et qui l'oriente vers le bon interlocuteur. Donc c'est déjà un premier gain de temps. On a également mis à disposition d'un certain nombre de nos gestionnaires indemnisations l'accès à une base documentaire de jurisprudence boostée par IA, ce qui permet de réduire également considérablement les temps de recherche juridique, ce qui leur laisse d'autant plus de temps pour soigner la relation client et passer du temps au téléphone. On en revient toujours à ce sujet de l'explicabilité. Passer plus de temps au téléphone avec le sociétaire pour expliquer la prise de position, expliquer les tenants et aboutissants du dossier. Mais effectivement, ce temps de recherche dans la jurisprudence est considérablement raccourci. Également, toujours dans cette optique de mieux appréhender un dossier tout en gagnant du temps, on est en train de travailler sur des synthèses, des comptes rendus, des rapports simplifiés, générés par l'intelligence artificielle de certains dossiers, d'un dossier indemnisation. Ce qui permet effectivement aux gestionnaires d'avoir une vue globale du sujet sans avoir eu à parcourir les dizaines de pièces parfois qui composent un dossier. Donc tout ça, on voit bien que c'est du temps gagné par-ci, par-là sur la chaîne de valeur et qui permet à une finie de délivrer une meilleure performance, une meilleure qualité de service à nous assurer sur de la relation humaine. Et si on prend l'autre prisme du sujet, plutôt sur l'aspect commercial, commercial, alors là on est plutôt dans un temps long, on est plutôt à moyen terme, mais aujourd'hui on réfléchit à des offres qui seront demain totalement gérées par IA, pourquoi pas, tant dans l'aspect souscription que l'aspect gestion. Donc ça c'est des sujets effectivement qui vont impacter la chaîne de valeur dans sa globalité. Et sur la sphère purement commerciale, aujourd'hui on a certaines initiatives de collaborateurs qui se servent de GPT, qui se servent d'outils de la sorte pour comparer des offres commerciales, pour affûter leurs argumentaires, pour adapter leur discours aux sociétaires en essayant d'identifier les points importants, notamment pour améliorer aussi leur posture de conseil et bien évidemment pour maximiser leur performance également. C'est vrai qu'il y a un point, un facteur commun dans ce que vous dites, c'est à la fois le temps de gestion que l'on libère pour finalement réorienter vos équipes sur peut-être des tâches qui ont plus de valeur ajoutée ou pour aller augmenter l'expérience client, le parcours client, le parcours de gestion et à la fois une partie quand même automatisation de certaines tâches qui prenaient du temps et potentiellement enclenchaient des délais de gestion qui étaient un peu plus longs, beaucoup plus longs parfois même pour vos assurés. Je crois qu'on le voit bien dans vos différentes interventions, vous parliez beaucoup des métiers de gestion, des métiers commerciaux. Je suppose qu'il y a des niveaux d'appropriation qui sont assez disparates dans l'ensemble des métiers qui composent vos équipes. Si on se penche aujourd'hui sur l'accompagnement qui est fait pour leur permettre à tous d'intégrer la data et l'IA dans leur quotidien, est-ce que des choses sont mises en place dans vos entreprises respectives ? Véronique, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est fait ? Je vais commencer par rebondir sur ce que viennent de dire mes voisins et ce que vous avez résumé en disant que c'est vrai qu'il y a eu une certaine facilité à installer l'IA sur nos métiers de gestion. Parce qu'il y a toute une logique d'automatisation et c'est vrai qu'il y a une certaine évidence, pour ne pas dire facilité, à poser cette nouvelle techno à ces endroits-là. Et puis, apparaît maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose qui vient de bouger depuis quelques mois, vraiment sur la fonction commerciale. La fonction commerciale pour aider effectivement au conseil. Et justement, un assureur est quand même souvent bien chaussé. Mais c'est vrai que le conseil dans la vente, on ne va pas parler de la CPR où tout est parti de vente conseil, etc. Mais c'est vrai que ça va être aussi un élément important. Et alors, c'est vrai que les fonctions support sont un peu plus éloignées, aujourd'hui en tout cas chez nous, chez Unpetis, de tout ce monde-là. Mais pas de souci. Ils seront aussi, on va dire, touchés par l'IA, donc que ce soit les fonctions finance, RH. J'ai entendu parler beaucoup d'analyse de CV et le marketing. On vient toujours sur la relation au client, le comportement et tout. Donc, pour faire en sorte d'accompagner tout ce mouvement, moi, je constate qu'à la base, on a quand même un appétit de nos collaborateurs. Je pense qu'on n'a pas tout un plan vraiment naturellement d'accompagnement, mais je crois qu'il y a un appétit un peu naturel. D'abord, parce que sur son smartphone, il commence aussi à voir qu'il y a de l'IA. Donc, c'est ce qu'on a pu connaître aussi avec Internet, en disant un outil personnel, un collaborateur ne comprend pas bien pourquoi il ne le trouve pas non plus dans son monde professionnel. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne ce mouvement. Plus concrètement encore, on a toujours eu des projets dans le cycle de vie d'activité de l'entreprise, on a toujours des projets autour de la data, en disant comment est-ce qu'on arrive effectivement à mieux l'exploiter, etc. Donc, maintenant, on a introduit data et IA. Et c'est comme ça qu'on fait émerger, depuis à peu près deux ans maintenant, on fait émerger des POC, les fameux proof of concept, voir comment est-ce qu'on peut. Et donc, naturellement, sur la partie gestion, et on commence à ouvrir le sujet du commercial. Et à côté de ça, des POC qui permettent d'illustrer, d'embarquer, et de faire des petits quick hits, des petits succès qui permettent justement de dire « ça marche », on a aussi œuvré dans ce qu'on appelle l'acculturation. Donc, réussir à, quand même, quelque part, à expliquer l'IA, mais surtout aussi à bien donner quelques grandes règles, en disant, bon là, je vais répéter ce qu'on entend un peu partout, en disant, vous faites fonctionner le sein d'EPT, ne donnez pas des données confidentielles, puisqu'il va les absorber et les remettre à disposition du monde entier. Voilà, on a fait aussi des petits tutos, puisque, donc, on peut utiliser le fameux copilote sur Microsoft, ou comment faire fonctionner des promptes aussi, il y a des trucs un peu rigolos. Et enfin, on a fait des logiques de masterclass pour les managers. Et c'est vrai que là aussi, cette année, puisque j'ai des équipes qui ont été sollicitées, les séminaires de rentrée parlent d'IA. Donc, voilà, tout ça, c'est que je pense qu'à aujourd'hui, on a, je ne vais pas parler de programme tout construit, mais on a un ensemble d'actions convergentes pour essayer qu'on soit dans une logique bottom-up, donc que les gens se disent, oui, il y a des choses à faire avec l'IA. Richard, est-ce que de votre côté, vous êtes dans cette même dynamique d'action pour embarquer vos équipes ? Oui, complètement. Je me retrouve complètement dans ce que tu as dit, Véronique, sur le côté masterclass, acculturation. C'est un sujet qu'on a commencé à développer cette année en 2024. On a eu l'occasion d'organiser à destination d'un certain nombre de collaborateurs une matinée entière dédiée à ce sujet, avec une partie conférence, masterclass, intervention d'un conférencier pour démystifier le sujet, dédramatiser, en parler complètement librement. Et une partie un peu plus atelier, où là, tous les métiers ont été mixés, et tous les métiers sont venus un petit peu avec leur liste au Père Noël, toutes les tâches, tous les sujets, qui sont un peu leurs cailloux dans la chaussure, et qui voudraient demain voir automatiser avec de l'IA, ou en tout cas simplifier. Donc ça, c'était vraiment très riche d'enseignement, et on voit qu'en tout cas, effectivement, c'est un mot qui buzz. L'IA, c'est un terme qui donne envie, ça fait venir les gens, tout le monde veut voir un petit peu ce qu'il en retourne, et voilà ce que le sujet a dans le ventre. Donc, en tout cas, il y a une attente, il y a beaucoup d'attentes chez nos collaborateurs, donc on va travailler sur de nouvelles éditions de ce genre de moment. On a pour volonté également de travailler sur des modules de sensibilisation, effectivement, pour partager la connaissance autour de l'IA, la connaissance plus pratique que théorique, donner des liens, rediriger vers des outils très pratiques pour que les gens testent. Il faut que les gens testent, voient ce que ça donne, faire un prompt, voir ce qui sort très concrètement, et c'est comme ça que va naître l'envie, et va naître l'idée qui va leur faire le lien avec leur activité quotidienne. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est totalement d'actualité chez tous nos collaborateurs. Je suppose que les listes au Père Noël devaient être plutôt bien fournies. Effectivement. Sur tous les métiers. Jean-Christophe, si on conclut ce tour de table avec vous ? Oui, oui. Écoutez, oui, nous, on pose la question habituellement aux gens que l'on rencontre, à qui on veut parler d'IA, on leur pose la question, « Est-ce que, si vous aviez un assistant, qu'est-ce que vous lui feriez faire ? » Et là, on obtient évidemment pas mal de réponses, et la liste au Père Noël peut être potentiellement assez fournie, mais c'est une approche possible, et en tout cas, qui décontracte un petit peu vis-à-vis du sujet. Et on s'aperçoit que, parfois, si les gens sont un peu secs au début, très rapidement, ils trouvent. Nous, on a fonctionné un peu de la même façon. Je dirais qu'on a accepté l'idée de sauter dans la piscine sans savoir nager, et on a autorisé, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire rendre hauteur, autoriser les gens qui avaient envie de s'en servir. On leur a dit, « Ok, allez-y, servez-vous-en », plutôt que d'interdire. Donc, dès que Tchad GPT est arrivé, on leur a dit, « Oui, vous pouvez vous en servir aussi à titre professionnel. » Voilà les garanties minimales que l'on vous demande de prendre. Donc, on a fourni une petite bouée pour qu'ils ne se noivent pas, et surtout qu'ils ne craignent pas de sauter dans la piscine. Et puis, on a appris en faisant aussi. Et on avait déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, une expérience sur l'intelligence artificielle, mais pas encore sur la générative, puisqu'elle venait d'arriver. Donc, il fallait se l'approprier. Donc, on a permis ça. Évidemment, tout ça n'est pas... Il ne s'agit pas d'être B.A. face à l'intelligence artificielle, ni M.Louis, surtout. Il faut être lucide avec les avantages et les inconvénients que ça présente, parce qu'on est dans un environnement très réglementé. Donc, il faut aussi qu'elle respecte un certain nombre de choses. Dans l'IA Act, il y a pas mal de choses. C'est plutôt, je dirais, une réglementation intelligente qui approche pour la première fois, c'est la première fois dans le monde qu'on approche cette réglementation d'intelligence artificielle. Donc, on l'a fait, à mon avis, plutôt de la bonne façon. Donc, il y a cet environnement qui existe et qu'il faut respecter aussi pour trouver le bon équilibre et pas faire n'importe quoi. Alors, avant de se quitter, j'aimerais savoir quelles sont pour vous les perspectives pour le monde de l'assurance à horizon 5 ou 10 ans, peut-être ? Écoutez, je pense qu'il est assez difficile de faire des prédictions. L'IA générative date d'il y a un an et demi. On commence à apprendre à s'en servir, à essayer d'identifier des cas d'usage pour d'abord des métiers de gestion, demain, tous les autres métiers de l'entreprise. Donc, il est assez compliqué d'extrapoler pour toute la société. Mais on se rend compte que toutes les entreprises, toutes les organisations réfléchissent à ça, que dans le quotidien des citoyens, on utilise l'intelligence artificielle. Donc, on peut se dire qu'en 2030, on continuera de s'en servir, on aura appris à s'en servir et que l'ensemble des données qui sont à disposition, qu'on a appris, qu'on apprend à travailler au quotidien, eh bien, on va pouvoir les exploiter de mieux en mieux. On est dans un écosystème, on vit dans une société qui aussi nous apprend à faire attention avec l'intelligence artificielle, à l'utiliser le plus convenablement possible parce qu'il y a des enjeux de citoyenneté, de protection des données, de confidentialité des informations. Il y a des enjeux d'explicabilité, des enjeux de frugalité puisque c'est très consommateur d'électricité et d'énergie. Et donc, on sait que la consommation va être exponentielle et plus on injecte de l'information et de la donnée dans les outils d'IA, eh bien, évidemment, plus ça consomme. Donc, on commence déjà à parler d'IA frugale, des IA qui soient moins consommatrices. Donc, il y a ces enjeux et comme à chaque fois qu'on est à un tournant, un virage industriel, puisque je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on est à un virage industriel, comme il a pu y en avoir dans le passé, sauf que là, ça va très vite. C'est ça la grande différence entre la vapeur ou l'écriture, c'est que ça se diffuse extrêmement rapidement avec des enjeux de citoyenneté et de démocratie. C'est une opportunité fabuleuse, mais c'est aussi une menace énorme. Moi, je dirais qu'à aujourd'hui, en fait, on traite l'IA, ce que j'appelle, par petites touches. Donc, on est sur nos process, nos métiers, on met un petit bout d'ici, un petit bout d'y à là, etc. Et on revient sur l'automatisation des process. Je pense que c'est le début et que demain, en fait, ce sera vraiment rebâti autrement. Christian, vous souhaitez compléter ces éléments ? Le gros sujet pour moi, c'est effectivement celui de l'acceptabilité. Les enjeux du citoyen, je rejoins complètement ce qui a été dit là-dessus, l'acceptabilité du citoyen sur fond de transition écologique, d'enjeux environnementaux. J'ai beaucoup apprécié, effectivement, ce que tu as dit sur la frugalité. On sait qu'une recherche GPT versus une recherche Google, je crois que le rapport est de 1 à 10 en termes de consommation énergétique. Est-ce que vraiment, on a besoin de GPT-iser nos vies ? Est-ce qu'il ne faudrait pas garder un petit peu d'influx cérébral humain un temps soit peu ? Voilà, c'est des questions, je pense, philosophiques qui peuvent se poser. On sait qu'il y a plusieurs écoles aussi de pensée qui commencent à... à se dessiner autour de ça. Est-ce que l'humain, demain, sera augmenté ? Est-ce qu'il sera remplacé ? Est-ce qu'il sera plus fort que l'IA ? Aujourd'hui, personne n'en sait rien, mais voilà, il y a des débats philosophiques qui s'organisent autour de ça. Je trouve que la question est super importante, super intéressante, mais bien malin, celui ou celle qui saura prédire à l'avenir à ce sujet. C'est-à-dire, en tout cas, voilà, de grands enjeux et de grandes questions, plus que des réponses. Je crois qu'on le retrouve dans vos éléments de réponse, dans ce que vous nous dites. Et c'est vrai qu'on est sur une activité qui s'inscrit vraiment en lien direct avec la société, sous tous ses aspects, et qui, du coup, avance aussi pas à pas, à la fois avec cette société et avec les évolutions technologiques qui vont de toute façon continuer. Merci vraiment beaucoup à tous les trois pour cet échange. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.